partagez s'il vous plaît parce que vous savez les gens regardent les vidéos il ya des gens qui m'ont signalé ça les gens regardent mes vidéos ils s'inspirent de ce que je dis et ils vont ramasser les visibilités voilà il ya quatre cinq personnes qui m'ont signalé cela donc ça ne veut pas dire que moi aussi je ne veux pas de vue je veux les vues par rapport à mes idées je suis pas là pour donner les idées à des bons à rien qui sont payés et qui ont échoué donc s'il vous plaît partagez les vidéos les gens qui sont là qui se sont battus qui ont réussi quelque chose parce que quoi qu'il en soit nous avons apporté quelque chose voilà nous avons apporté quelque chose c'est ça notre salaire maintenant si les bons à rien sont là et qu'ils s'inspirent de tes faits et gestes ils s'inspirent de tes faits et gestes ils vont faire des vidéos c'est une forme de malhonnêteté qu'ils fassent travailler leur tête quoi donc s'il vous plaît je compte je compte vraiment sur vous pour les partages voilà moi je ne vais pas sur les pages des gens je ne regarde pas je n'ai pas le même style que qui que ce soit j'ai ma voix j'ai ma mon trajet c'est à la qui me dit c'est ça la différence entre à l'arrivée vous savez iblis il aime copier tout ce que allah a fabriqué lui aussi il le fait en deux un double pour tromper l'être humain donc les iblistiques aussi sont toujours en train de copier et il ramasse beaucoup de monde il copie il modifie la trajectoire de la chose il transforme ça en iblistique pour égarer les gens mais ils vont avoir honte et challah qu'allah les foutre l'humiliation et la honte de leur vie merci merci à toi aussi tous merci merci ma chérie donc il faut partager les vidéos on a mon est sur ma voilà je me suis battu ici à peu près un an ce que j'ai dit à peu près tout est réalisé à peu près par la grâce d'Allah donc il ya des gens qui ont perdu ils avaient une autre vision de la chose ils vont pas venir sur les pages tout mal s'il dit comment vas-tu mon frère ils vont pas venir sur mes pages sur ma page et ils s'inspirent ils vont me déposer ça à ramassant les vues parce que eux leur objectif c'est d'être connu ils veulent être connus mais ils n'aurait dans la tête voilà et chacun propose ce qu'il a mais l'air à la bâche mou si mon acte et tout mais n'est pas là qu'ils ont à mon temps à dire moi je ne suis pas là pour vous inspirer je ne suis pas là pour vous donner des idées je le donne à mes abonnés c'est ce que je dis si je ne peux pas le bloquer tout le monde doit en profiter tout le monde doit en bénéficier en suivant l'exemple et les conseils que je donne si ça les intéresse mais de là à gratter la visibilité la visibilité que vous vous prenez là moi je n'ai pas besoin de ça ou bien moi c'est pour vous que je travaille c'était la même chose pour la constitution les gens étaient sur leurs petits comptes en train de danser ils se disent que non le FNDC ne va pas échouer mais dès que nous nous avons fini l'affaire de constitution ils sont venus reprendre l'argent prendre les vues prendre l'argent j'ai dit ok moi je vais faire rentrer ma plainte c'est Allah il m'a répondu à la personne n'est obligé de faire les vidéos ici si vous n'avez rien à proposer il faut la ferme il faut la boucler et puis voilà c'est tout vous empoisonnez vous empoisonnez la population vous empoisonnez les gens vous n'avez rien à proposer rien du tout quelqu'un qui avait quelque chose à proposer ou qui a de bonnes idées ton cas ne va pas échouer de la sorte jamais Alpha Condé n'allait pas tomber de cette façon si c'était une bonne équipe mais s'il est tombé c'est que les gens là c'est pas des gens bien donc le côté que marie sissoko défendait ça a gagné donc ce que marie sissoko dit tu t'as ligné sur ça il y a des gens qui n'ont pas honte voilà il y a des gens qui n'ont pas honte donc partagez les vidéos je suis là pour mes frères et soeurs voilà qui me suivent qui croient à moi et en plus moi c'est gratuit donc partagez les vidéos il y a des gens qui ne doit même plus regarder ici vous avez défendu quelque chose tout est tombé en une seule journée tout vous voyez Iblis comment il est vous voyez Iblis comment il fait les gens qui ont perdu ils ont plus de visibilité pourquoi logiquement ça a un sens donc vous aimez les perdants et moi je ne perds pas inchallah non 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 vous savez pourquoi je ne perds pas parce que je suis honnête et sincère je ne fais pas ça pour l'argent non ça ne m'intéresse pas je fais parce que j'ai des idées à donner je fais parce que c'est une mission dans la c'est pas une mission d'Iblis donc partout où je vais voir l'injustice j'irai de ce côté là je ne vais pas permettre à d'autres personnes d'être injuste mais moi ce qu'on me fait là c'est de l'injustice et c'est des maudits qui font ça c'est des vauriens qui font cela voilà on avait rien dans la tête vous êtes bête vous êtes bête c'est tout quand tu es bête tu es bête tu peux pas être intelligent vous êtes créé bête pourquoi vous avez soutenu un vieux pourri comme ça là non je n'ai rien de mouillage beaucoup de personnes m'ont dit ça on dit que même si tu poses une tasse blanche si on prend une tasse blanche posée mais ça c'est un manque de personnalité et puis il y a des gens qui regardent ça à l'intérêt de regarder les copies venez regarder l'original la maman à bamboura nadi oua partagé on a pas envie de partager ou au moins les banques aux vidéos partagées mouillage en tout même moyen c'est autant mais ça vous que je parle ce n'est pas normal que d'autres personnes s'inspire de mes idées vous égarer les autres parce que maman à la maman d'écarter et maman pour la maman qu'il y a au moins tu vois qu'il y a au moins tu vois qu'il y a au moins c'est mis ou ni à maman à échec toulé vraiment c'est honteux quoi c'était la même chose avec alpha condi quelqu'un un politicien dit quelque chose il va s'aligner là bas donc si tu n'as rien à proposer à la population et le mouillet la population veut la nouveauté aujourd'hui ils ne veulent pas autre chose t'as rien du tout Marataca moi j'ai dit te repas j'ai dit tu a l'air出来use de la maman il m'a pas du coup de goût il me emplique pourquoi je suis là il faut gérer pour ta tv comment ça va mon frère et ça voilà il faut voir mon frère tu analyse alors que dit parce qu'il t'aimé parce que tu l'aimes et satanique va prendre des idées ça c'est pas en deux ans mais il faut arrêter l'imitation il faut prendre l'original je suis là venez me regarder il faut pas avoir honte j'ai déjà gagné ici constitution j'ai tapé ça a coïncidé le colis est parti ça pointe les deux points c'était pas petit voilà c'est comme ça quand tu es avec elle il est avec toi c'est ça ma récompense pour montrer à vous tout ce que la dame là est avec moi partout où elle va aller je vais l'honorer je vais la grandir cadillette boston comment tu vas il faut monter voilà partager la vidéo sinon billet online un jour je vais m'asseoir ici on va se regarder comme ça je vais couper et vous me connaissez mal et voilà vous voulez vous voulez les vues vous n'avez rien à la tête c'est que marie c'est trop fait vous regardez ça vous aussi vous allez faire vous n'avez pas honte bonjour mal et galo comment tu vas mon frère pierre mon aîné comment vas-tu hébreu gagne merci vous nous allons commencer continuer à partager voilà il ya le premier sujet attendez j'aurais dit ils sont là qu'à la vous assistent tous ceux qui sont là qu'à la les assistent voilà et qu'il continue à me guider que calque à la continue à me donner de bonnes idées que à l'âme le compense moi même voilà qu'un iblis se recompense les iblis tic je me lève la nuit je prie pour la guinée je prie pour les musulmans je prie pour l'humanité je prie pour tout le monde aujourd'hui ça fait rire mais demain vous allez voir une salle maintenant fait qu'ils représentent iblis les copistes là les imitateurs les faits là à la b1 s'il vous plaît il faut prendre une direction voilà donc m'aura fait sous à l'aïla hôte à l'animité mais alors tout le monde a dit à qui tibé à qui t'as un diamant ou à marie l'omac c'est l'éroni faire et boule la main à tout mané nama et mouillard qui m'a dit à réacune est un style oh voilà donc la vente aux gens c'est aux enchères des véhicules de l'état par le CNRD. Premier point, le colonel Mamadou Doumouya, président de la transition et les deux anciens présidents, la réconciliation en marche. T'as le deuxième point. Troisième point, pourquoi vouloir opposer l'UFDG, l'ANAD au CNRD et à tout prix ? Il y a un petit maïdier, que même ta façon d'écrire les titres, quand tu écris gros, ils écrivent gros, quand tu écris petits, ils écrivent petits. Donc, j'influence les influenceurs, quoi. Mais je n'ai pas beaucoup de vues. Ça, c'est la Guinée qui peut faire ça. C'est là que tu vas comprendre que ça, c'est un peu plus bizarre. Ceux qui ont du mérite, vous ne donnez pas de mérite à ceux-là. Mais ça, c'est un hacka, hein ? Alors, tu dis, pour une deuxième fois encore, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'incapacité, mais je n'ai pas d'incapacité, mais je n'ai pas d'incapacité. Je n'ai pas d'incapacité, mais je n'ai pas d'incapacité. Parce que je n'ai pas d'incapacité, tout est original. On ne l'แลa pas. Moi, je n'ai pas de l'incapacité de le mérite, mais l' случа 가족 ont perdu des échiquiers, ce que nous voyons mentir de la vie. Ça fait que si vous en faites, donc, c'est une photocopie. Dans la même manière original, vousQuest-il 영ah, c'est une photocopie. donc voilà le cnr d a décidé le bonsoir à tout le monde merci pour les petits partages pour l'instant mais je reste sûrement fait ou bien vous allez regarder la copie plus tard à vous aimez les fics et il faut porter l'original si tu n'as pas le prix de l'original vous portez ça c'est qu'il ya je pense que c'est trois amis nous y s'amener j'ai même pas joli non c'est très joli donc voilà donc c'est quoi la vente aux enchères déjà ce stylo là il ya plusieurs personnes je veux vous vendre cela le premier prix je dis que c'est un doula comme je suis aux états unis on va dire ou la réforme américaine quand je dis un dollar il ya plusieurs personnes dans la salle chacun propose l'autre des deux trois quatre cinq jusqu'à l'infini celui qui propose plus on donne donc l'état à des voitures que le colis avait acheté beaucoup de voitures je sais pas si c'est v8 ou quoi beaucoup de voitures des milliers de voitures qui ne servent à rien qui sont là c'est l'argent qui dort qu'il y ait de l'argent dans les caisses ou pas là n'est pas la question la question est que cette voiture là l'état n'en a pas besoin pour l'instant donc qu'est ce que l'état fait l'état vend ces voitures là l'état peut les vendre au plus offrant c'est à dire celui qui paye plus qu'ils vont faire les enchères ça peut être des entreprises après en guinée je sais pas si ça peut être des particuliers c'est à dire vous et moi si nous nous pouvons acheter mais l'état peut aussi vendre ces voitures là pourquoi pas à la guinée du sao à la c'est la léon à la cote tu vois peu importe parce que c'est beaucoup de voitures donc au lieu de laisser ces voitures là chômées comme ça les voitures vont se dégrader et ça sert à rien ça va leur apporter de l'argent quoi qu'il en soit sans qu'il faut mourir voilà une imitation d'un au final au final aux copines dans mon amour mon amour mon amour dit mais la malle à quoi n'aura pouvoir ma femme ma bambam n'a mon amour maman m'a dit mouillard qui n'a mon amour m'a guéri au sourd et a gagné mon amour et challah parce qu'il est perdue et en perdant n'a pas l'année ou d'être des maudis vous rien n'est pour mentir payer pour mentir ses sortes c'est des maudis c'est genre j'ai regardé la vidéo de quelqu'un qui t'inspire de ça il peut faire ça j'ai peur et donc c'est ce que l'état est en train de faire il n'y a rien d'extraordinaire ou de négatif là dedans c'est tout à fait un positif c'est très bien pour nous c'est très bien pour l'état au mieux de gaspiller de l'argent déjà toutes ces voitures ne servent à rien et en gare et voilà donc c'est ça c'est à l'état de voir à qui vont vendre mais moi c'est un cher la guillet qui sera les plus offrant on verra in challah ce que ça va lui c'est ma main droite est celle là c'est la bouche je vois toujours dans le verre j'ai une bouteille d'eau à côté vous m'avez déjà vu faire ça parce que c'est pas classe pour une femme il faut le faire dans des circonstances vraiment qu'on n'a pas le choix mais je ne veux pas mettre la bouteille à la bouche parce que les gens me font je ne vais pas mettre des perruques parce que les gens me mettent je ne vais pas à lever mon foulard pour que j'ai plus de vue je ne le ferai pas j'ai une forte personnalité manchallah à la grâce d'allah c'est lui qui m'a créé comme ça j'accepte ça et c'est comme ça je suis là pour vous mes frères et soeurs je suis pas là pour les maudits vous riez sans personnalité des petites personnes ça c'est de la petitesse merlamie voilà des poubelles c'est ça le guiné c'est pourquoi vous avez pris un enfant on n'aimait pas l'original donc ceux qui vont critiquer cela il n'y a pas à critiquer ça c'est une très très bonne chose maintenant le colonel mamadou Doumouya a réussi à faire venir Dadis a réussi à faire venir Konaté ils se sont réunis à trois c'est une très bonne chose c'est le début de nos conciliations ça c'est le collier qui devait faire ça ça c'était le travail du collier vu son expérience et vu son âge c'est lui qui devait faire ça maintenant c'est son petit fils qui est en train de le faire c'est à dire Alfa Kone c'est une honte c'est une honte ce monsieur est une honte c'est pourquoi les éhontés l'ont suivi ils vont trimballer la honte inchallah toute leur vie toute leur vie les gens vont trimballer la honte Anna m'arrête à me inspirer ma camp adversaire à Vidura ou les vois c'est la grâce de Dieu c'est lui celui qui peut faire ça maintenant ce que nous allons remarquer moi j'ai remarqué par exemple sur monsieur Dadis franchement c'est pas quelqu'un que je soutenais avant déjà quand il est arrivé moi j'étais en France je ne le suivais pas spécialement mais quand il commence il commence par son frère Sekouba au lieu de parler il parle d'abord de Sekouba et il remercie le colonel il remercie le président il le valide donc ceux qui sont en train de parler que Dadis est venu avec quelle ou quelle idée je vous ai dit la fin d'année Dadis a déjà ses problèmes il se cherche il est revenu sur lui c'est un bon point maintenant les gens qui disent régulièrement que ce que Dadis a eu M. Kamara Moussa Dadis a eu c'était à cause de l'UFDG leur haine contre l'UFDG mais on a fait ça pour l'UFDG et elle n'est pas arrivée au pouvoir jusqu'aujourd'hui Alpha Condé qui est venu au pouvoir pendant qu'il était au pouvoir Dadis ne pouvait pas rentrer en Guinée et imitateur dans tout le monde on a voulu qu'il a créé faux ombres, faux cils, faux teint et faux cheveux pour que vous pensez que c'est lui Dieu que c'est lui Allah mais c'est pas lui c'est un menteur donc quand tu es dans son réseau là tu vas tout le temps échouer face à moi vous allez échouer tant que je suis sur le chemin de Dieu vous allez échouer même si vous l'imitez vous allez échouer ddn il s'en met en général et il y en a beaucoup d'économies vous pensez que c'est comme ça qu'on cherche la notorieté sur le dos de quelqu'un mais ça va pas n'importe quoi des éhontés comme ça. Donc, Dadis dit que le coroner est un grand militaire. C'est-à-dire, le coronel a regardé comme ça, a regardé la vidéo, il a même fait un regard. C'est-à-dire, c'est comme si on lui avait dit des choses sur Dadis et qu'il est surpris que Dadis réagisse comme ça. Dadis est quelqu'un de vrai. Dadis, quand ça ne va pas, tu le sens. Quand ça va aussi, tu le sens. C'est quelqu'un de vrai. Ce n'est pas une hypocrite. C'est ce qui l'a fatigué. Dire les choses ouvertement, en politique, ça te fatigue. C'est pourquoi on dit que le politicien vous mentait qu'ils sont hypocrites. Le coronel m'a fait un regard comme ça. Il était surpris de ce que Dadis a dit. C'était émouvant. C'était très, très joli. Et ce n'était pas long. Ce n'était pas des discours. Et lui et Konaté, ça venait de leur cœur. Mais bon, comme les gens, il y a des gens qui savent faire de la comédie. Inchallah, on verra si c'est de la comédie ou si c'est la vérité. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a... Je me suis dit, c'est ce qu'on devait faire il y a 10 ans, il y a 12 ans. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 41 ans, qui vient réunir ces gens-là, mettre les mains sur les mains, comme ça, les trois, prendre leurs épouses, mettre les mains comme ça. Et Allah, qui va critiquer ça ? Qui va dire que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose ? Celui qui vous dit ça, même si c'est votre mère ou votre père, lui, il est avec Iblis. Iblis est dans son corps. C'est magnifique. C'est joli. Nous allons juste prier à la Sovanotala, à la Arasika Yarim, que ça continue ainsi. Que tout ce que les prédécesseurs ont gâché, que ce monsieur-là et son équipe, Kanna lui apporte toutes les bonnes équipes, pas les imitateurs B. Kanna apporte les originaux à cette équipe-là, pour aider ce pays, même s'ils sont parmi vous. Mais ici, ces copies-là, on ne veut pas, on veut original. Donc, c'est très émouvant. C'est rassurant de voir ça. Ça nous permet qu'on se projette dans l'avenir, qu'on se dise oui, en Guinée, demain, ça peut aller. En Guinée, demain, ça peut changer par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, on pense cela. Même si ça ne se réalise pas, l'espoir est permis. Se projeter et avoir de l'espoir, c'est très bien pour une personne. Tandis qu'il y a eu des moments en Guinée, on n'avait plus d'espoir. C'est-à-dire, tout ce qu'on voulait, on voulait que ça s'arrête maintenant. Quoi que, quoi qu'il puisse arriver, il faut que ça change. Point, c'est tout. Aujourd'hui, on se dit, eh ! Aujourd'hui, Dadi, c'est là. C'est quoi qu'on a été là ? Avec le coronel Mamadi Doumbouya, les trois militaires, ce que les civils n'ont pas réussi à faire. J'avais honte. J'ai dit, eh ! C'est l'oude à l'Indiano. S'il y a tubé. C'est, eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Comment il s'appelle ? C'est ça. Mais c'est là, ça n'a qu'il a été. Les trois n'ont pas pu faire ça. Imaginez-vous si les trois n'ont pas pu faire ça depuis cinq ans où on allait être aujourd'hui. C'est les militaires plus jeunes que ces trois-là qui arrivent à faire ça. Ça, c'est pas beau. C'est beau. Il n'y a pas que la démocratie qui puisse nous sauver. Il faut avoir des bonnes personnes qui ont une bonne volonté. C'est la volonté. C'est la bonne volonté. C'est pas qu'on a été aussi. Il a parlé. Je pense qu'il a des problèmes de santé dans la vie. La justice est la meilleure des justices. Il a donné le pouvoir Alpha Condé. Le colis Alpha Condé. C'est pas qu'on a fait le pouvoir. À cause de l'ethnie. Mais le même Alpha Condé lui a interdit la Guinée. Quelqu'un va venir lui dire les faits que la copie et terri. Copiste et la Guinée qui n'a pas copié terri. Les gens vont venir dire que non. L'affaire de Sekouba qu'on a été. Ça aussi, c'est l'eau d'aller. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on a été lié en Guinée ? Pourquoi c'est maintenant qu'il a dit ce qu'il vient ? C'est pas ce qu'il y a au pouvoir. Non. Pendant les 10 ans, les 11 ans, les 12 ans, c'était pas lui. Qu'est-ce qui a fait que ces deux-là ne pouvaient pas venir de leur propre pays ? Aujourd'hui, ils viennent. Ils sont là. Pour eux-mêmes, c'est un miracle. Ils ne savent même pas quoi dire. Tellement que... Hé, 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 non. Hé, remercions Allah. Ceux qui ne sont pas dans la religion, rapprochez-vous de tous. En parlant de religion, de qu'on elle a rendu visite aux catholiques, c'est une très bonne chose. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Moi, ma mère, elle est catholique, je vous l'ai dit. Je n'ai pas souhaité joyeux de Noël à qui que ce soit. Je me rappelle, je ne me rends même pas compte que c'est Noël parce que j'ai effacé ça de ma tête. Mais lui, c'est un président. Là où il est président, il y a plusieurs... Puisqu'il y a des orthodoxes aussi en Guinée, je crois, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais il y a plus de catholiques et de musulmans. Il est au-dessus de ceux-là, là-bas. Ce qu'il a fait, il doit le faire. Il n'est pas moi. Il n'est pas un nommant. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Notre prophète, paix et salut sur lui, avait donné une petite partie de sa mosquée aux catholiques pour prier. C'est ce que je vous dis. Je suis un meilleur exemple. Comment une catholique peut mettre une fille comme moi au monde ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Et j'ai toutes les ethnies en moi. Et pour couronner le tout, je me marie en Cognacé. C'est pas beau ça. C'est Allah qui peut faire ça. Lui seul. Oui. Parce qu'il sait que s'il n'avait pas mis tout ça en moi. Moi, j'allais dire des choses aujourd'hui, vous n'allez pas m'écouter. Écoutez-moi. Je suis originale. C'est pas l'imitation. Original. Celle qui influence est les influenceurs. C'est-à-dire l'influence à la source. Influencer. Eh 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 eh. Nous nous avons pas. Non. Mais nous n'ayons pas il faut le m'emmèler. Ça c'est possible ça. Eh 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 eh. On va continuer. Vous allez lire aujourd'hui. Eh eh de temps en temps pour lui. C'est permis. Donc, ce que j'aime sur le colonel avec sa femme, sa femme toute naturelle, avec ses beaux cheveux, son teint, excusez-moi, nos soeurs étaient là-bas avec leurs faux cheveux, je ne vais pas trop les critiquer, mais bon, vous voyez, les faux cheveux ne vont pas réussir, je ne sais pas, mais notre madame Lauriane, c'est ça, madame Lauriane Doumbouya, elle est en train de s'imposer petit à petit, elle fait ses petites apparitions régulièrement aux côtés de son maï, c'est une très bonne chose, donc il y a une fusion, c'est joli, ça va se répercuter sur tous les couples guineens, parce que ceux qui sont à la tête, ça se répercute sur le peuple et vice versa, vous avez vu pendant le bricolage du foyer de Guine, ce qui s'est passé dans les couples, vous allez voir, Inchallah, que ça, ça va se répercuter sur tous les couples relatifs, donc la dame était là, avec son bourreau, elle s'intègre, c'est magnifique, c'est joli, c'est top, c'est incroyable, moi, je suis très contente, Machallah, Wallahi, je suis tellement contente ces jours-ci-là, vous ne pouvez pas imaginer, il faut être content pour moi, ça c'est Allah qui veut ça, l'avenir sera mieux devant, Inchallah, si on continue comme ça dans 1, 2, 3, 4, 5, en 10 ans, je pense que la Guinée va changer, si ces 3-là se sont donnés la main aujourd'hui publiquement, ce que les civils n'ont pas réussi à faire, c'est un bon signe, c'est émouvant, c'est-à-dire, c'est ce que les grands hommes font, c'est ce que les grands hommes font, et regardez, le colonel, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de ruiner les ethnies à sa manière, je vous ai dit, même dans les commentaires ici, chacun de vous représente une partie de la société, toutes les personnes qui font des vidéos ici, chacun représente une partie de la société, si vous voyez que les gens aiment des vidéos tordues bidons qui n'apportent à rien, et des vidéos imitations, le peuple de Guinée n'est pas vrai pour l'instant, mais on est sur la route, ça va venir, ça viendra progressivement. Le colonel aime parler des enfants et de nos petits-enfants, les bases que lui veut mettre, c'est pour le futur, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va le faire, mais il veut mettre des choses que demain, ça nous profite à nous, mais à nos petits-enfants, un truc sur du long terme, c'est ce que l'autre n'avait pas. Et lui, il divisait pour mieux réunir, il retournait tout le monde contre une seule ethnie, parce que ce n'est pas lui qui avait inventé ça, le colis a trouvé ça en place, et il a appuyé dessus. Mais le colonel, lui, il essaye de gratter, je vous ai dit, ça dès le départ, nous serons tous divisés en deux groupes, je vous l'ai dit, les partis politiques et la population. Une partie de l'UFDG sera avec le colonel, une partie de l'UFR sera avec le colonel, une partie de toutes ces choses seront avec lui, seront avec cette transition, et les ethnies aussi, les sous-sous, les peuples, les maniquets, les kissy, les thomas, une partie, ça sera divisé, ça ne sera pas comme avant, non. Il y a une petite partie, et c'est très important, parce que ce n'est pas un parti politique, parce que chaque partie de cette couche de la société ont besoin de cette réconciliation, ils ont besoin de se projeter, ils ont besoin d'un futur meilleur que ce qu'on a déjà eu. Ils en ont marre de cette manipulation, ils sont fatigués de cela, parce que ça ne nous a rien apporté en dix ans, au contraire, ça n'a gâché que les choses, ça a rendu les gens faux, ça a rendu les gens fecs et imitateurs. C'est pas de ma faute. Donc, le colonel dit, le futur pour nos enfants et petits-enfants doivent être ensemble et conjuguer le même verbe. Il veut l'unité nationale. Il est heureux de voir ses frères à ses côtés, ça c'est pas beau ça. C'est ce que le colis devait faire avec les partis politiques. Depuis très longtemps, il ne l'a pas fait. Quand là nous donne longue vie, pour qu'on puisse voir certaines choses, oui, nous sommes en 2021 là, c'est presque fini, et c'est en Guinée, ce n'est pas ailleurs. C'est en Guinée que c'est en train de se passer. C'est possible, oui. C'est possible, les trois là ensemble, oui. Au lieu de diviser les gens, les interdire leur propre pays, tu les réunis. Une partie du camp de Dadis va venir avec la transition. Une partie du camp qui soutient Konaté va venir avec lui. Oui, c'est cela aussi qu'il faut faire. Au lieu de diviser pour mieux réunir. On peut rassembler pour mieux réunir. Lui, il est en train de rassembler pour mieux réunir. Il s'inspire des horreurs de l'autre monsieur. Et le colonel est en train de placer la barre très haut. Les hommes politiques, il faut commencer à innover et réfléchir pour détester et combattre le monsieur. Là, ça va être très difficile, je vous l'ai déjà dit. Parce qu'il est en train de tout faire pour que les gens l'aiment. Mais je pense que c'est sa nature. C'est Allah qui est en train de le guider. Oui. Il va chez les musulmans. Il va chez les catholiques. Parce que tout cela constitue ce pays-là. Ce n'est pas comme une Marie-Cisco qui ne va pas aller. Non, moi, c'est autre chose. Moi, j'aime comme Mazel, autre problème. Lui, c'est autre chose. Les hommes religieux, c'est autre chose. Voilà, chacun a sa mission dans la vie. Mais quand tu es venu, tu es à la tête d'un peuple. Là où il y a plusieurs entités religieuses. C'est de ton devoir et de ton droit. Déjà, je pense que ta femme est catholique, à la base. De réunir toutes ces entités pour ne pas qu'aucun d'entre eux se sente à l'écart. Que chacun se sente dans des trucs. Et ethniquement, et religieusement. C'est très bien. Moi, personnellement, j'apprécie. Donc, Sekouba qu'on a été dit. Il est prêt. Il a enterré la hache de guerre. Et il prie pour le colonel. Ça, ce n'est pas beau. C'est très beau. C'est sincèrement. Ce n'est pas sincèrement. Je pense que ces gens-là doivent réfléchir. Maintenant, pourquoi je vais revenir à l'UFDG ? Je reviens à l'UFDG pour leur dire que tout ce qui se passe là, les faits imitateurs, les maudits, veulent tout mettre en œuvre pour mettre dos à dos le CNRD et l'UFDG et l'ANAT. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que l'âge de l'UFDG soit dos à dos avec le colonel Mamadi Doumbouya. Pourquoi ? Parce que ce qu'eux, ils ont dit, il faut que ça se réalise, même si c'est faux. C'est-à-dire, les militants de l'UFDG sont les premiers à applaudir et seront les premiers à critiquer. Non. Tous les peuls ne sont pas de l'UFDG. La preuve, Ba Haussman n'est pas de l'UFDG. Ou bien, Mouktar et Bantama ne sont pas de l'UFDG. Mamakani n'était pas de l'UFDG. Ou bien, maintenant, dès qu'un peul fait un commentaire ou fait une vidéo, eux, ils utilisent cela. Pour mettre les gens mal. Parce que cette petite entente-là, ça les dérange, c'est des sataniques, c'est des hibnistiques. Ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas sincères. Comme ils ont dit, au bout d'un mois, les militants de l'UFDG vont commencer à insulter le colonel. Ça fait trois mois. Ils ont joué sur l'affaire de l'aéroport. Ça n'a pas donné, ça ne peut pas donner. Comme je vous l'ai dit, l'UFDG sera en deux, tous les partis politiques et toutes les ethnies seront en deux cas. Certains seront pour certaines choses, certains seront contre pour certaines choses. Ça sera comme ça, inchallah. Parce que ce n'est pas un parti politique. Il va faire des choses qui vont arranger certains, qui ne vont pas arranger d'autres. Ils ont pris ce truc de secouturer de l'aéroport. Ça n'a pas marché. Ça ne peut pas marcher. Il y a des gens de l'UFDG qui ont apprécié. Il y a d'autres qui n'ont pas apprécié. Il y a des gens de l'UFM qui ont apprécié. Il y a d'autres qui n'ont pas apprécié. Il y a des gens du PDM qui ont apprécié. Il y a d'autres qui n'ont pas apprécié. Et dans toutes les ethnies, il y a des gens qui ont apprécié, d'autres qui n'ont pas apprécié. Mais il faut toujours que ça revienne à l'UFDG. Mais inchallah, vous allez échouer. Oui, celui qui n'a pas pu consolider le pouvoir d'Alfocondi. Je ne peux pas combattre un parti politique, sauf si le parti politique là se laisse perdre. Inch'Allah. Parce que vous avez eu un faux pouvoir que vous n'avez pas pu consolider, vous n'avez pas vu garder. Vous avez fini humilié, vous avez pleuré ici devant vos écrans. Hommes et femmes, quelle honte ! Mais il y a des gens qui n'ont pas honte. Sinon, tu ne peux pas t'inspirer de la vidéo du camp adverse. Ça veut dire que la honte est l'ADN de ces gens-là. Il ne faut pas les enfouloir. Mais mort aura fait tutifié à la main. À la roue, il y a des vices. Parce qu'un amour, il fait autant ma bébé. Creusez vos têtes si vous n'avez rien à dire, vous dégagez devant les gens. Vous avez déjà fait perdre Alpha Condé. Vous avez salé Alpha Condé. Ce monsieur avait des problèmes. Dès que vous avez mis vos bouches sur le RPG, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc vous, vous ne pouvez rien apporter à rien du tout. Mamadi Doumbouya, vous ne pouvez même pas faire lever ses oreilles. Ses oreilles là même, ça peut passer. Parce que Mamadi Doumbouya, lui, il sait qui et qui ont combattu Alpha Condé ici. Il le sait. Il est conscient de ça. Donc vous ne pouvez rien. Sauf vous gaspiller. Inch'Allah, vous allez perdre. Parce que vous n'êtes pas vrai. Parce que vous êtes faux. Vous êtes des fausses personnes. Vous n'êtes pas sincères. Vous êtes là pour l'argent. Pour mélanger les gens. Mélanger les ethnies. Quand l'on vous humilie. Comme il a humilé Alpha Condé. Amin Allah. Dites Amin Allah. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des idées. On n'a rien comme ça là. Donc, aujourd'hui, nous devons retenir que l'UFDG, comme docteur Faud de Ousse l'avait dit, n'est pas adverse au CMRD. L'UFDG n'est pas le seul parti politique en Guinée qui doit jouer tous les rôles, les mauvais rôles pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est l'UFDG qui va commencer à revendiquer les choses. Non, c'est l'UFDG qui va commencer. Non. Le monsieur qui a insulté le colonel. Il paraît qu'ils ont commencé à dire, ils ont commencé à t'insulter. Voilà les militants de l'UFDG. Ils ne sont pas contents qu'on ait donné le nom de l'aéroport au feu président à Mersi Kouturi. Le monsieur qui insulte là, il a un problème personnel avec le feu président à Mersi Kouturi. 1. 2. Ce monsieur là, le colonel Mamedoubo est pétit pour lui, pour l'insulter. Il a raison. Vous savez pourquoi ? Celui-là a insulté notre prophète Pays-Salut. Il a insulté l'Islam. Il a insulté Allah. Mais si lui il insulte le colonel, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Mais il fallait montrer les vidéos là aussi. Il est en train d'insulter le colonel mais le monsieur là, je me rappelle, il avait insulté l'Islam. Il avait insulté notre prophète Pays-Salut. Il avait insulté notre créateur ou bien ou bien si lui l'insulter m'a dit de mourir. Qu'est-ce que ça fait ? On vous a demandé quelque chose. Ce que vous avez défendu est tombé. Qu'est-ce que vous avez d'autres à dire ? Ouah, 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 l'ensemble. Ouf ! Quand quelqu'un n'a pas de personnalité, tu n'as pas d'idée, tu veux te mettre à un niveau que tu n'es pas pour tromper les gens que comme ça ils ont trompé à l'Assemblée. Mais comme lui-même aussi, il aime tromper. Le tromper a tromper le tromper. Donc, ils se sont trompés entre eux et ça a donné le résultat que nous, ça nous arrange. Donc, ce n'est pas l'UFDG qui va revendiquer quoi que ce soit. Il y a beaucoup de partis politiques en Guinée. Si les autres supportent, l'UFDG va supporter. Oui, inchallah, l'UFDG va supporter. Mais, les maîtres dos à dos, qu'est-ce que ça leur donne eux? Ah, on avait dit. Un, le calomniateur aime ça. Mettre les gens dos à dos, le conflit, ça c'est Iblis. J'amène d'entente. Ça arrange qui? Ça les arrange, ça les arrange eux. C'est-à-dire, j'avais déjà parlé de ça, je reviens dessus encore. Le colonel non t'avais dit, ils sont comme ça. Ah, l'UFDG, on vous en avait dit, Kéman m'a dit, Dunguya ne va pas vous arranger. Donc, ils ont gagné. L'un dans l'autre, ils ont gagné. Alors, ce que nous devons faire, quoi qu'il arrive, ton camp adverse, il faut le broyer. Ton camp adverse, il faut l'anéantir. Même si tu dois donner la force à quelqu'un d'autre, il faut le faire. Parce que ce qu'ils veulent, là, il ne faut pas le faire. Inch'Allah, ne le faites pas. Il faut être patient. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo aujourd'hui de M. Gawain, là où on lui avait mis la pancarte au cours. Ça a fait un an. Ça n'a pas fait un an. Il est aujourd'hui dans le gouvernement et en plus, il est porte-parole. Qui aurait cru? Mes frères et soeurs, soyez patients. C'était écrit que M. Gawain va avoir le pouvoir. Il l'a eu. Pourtant, c'est le CIFD qui devait attaquer la Guinée. Ou bien? Les frontières ont été fermées. Ou bien? M. Gawain est un fourrécaria. 5 km de Conakry. Vous, vous n'avez pas réussi à voir M. Gawain en fourrécaria. Vous, vous allez déstabiliser le monsieur là. Vous pensez que la bouche de Marie Sissoko a, que cette bouche là est donnée à tout le monde. Justement, ce n'est pas donnée à tout le monde. C'est pourquoi vous me copiez. Car. Donc, l'UFDG doit faire attention à tous ses paramètres. Si c'est écrit que LHC Loudal et Ngalo va avoir le pouvoir. Mes frères et soeurs, même s'il est Kobo Kobo, même s'il a Alzheimer, meurt, il l'aura. Même si c'est pour un jour. Si c'est écrit qu'il ne l'aura pas, même si on vote pour lui 50 000 fois, il sera récalé. Il faut avoir la foi, la sincérité et la certitude dans la foi. Il ne faut pas se camper sur un truc pour donner la force au camp adverse. L'UFDG est un parti d'avenir. Je vous l'ai régulièrement dit. Si l'UFDG n'était pas un parti d'avenir, c'était fini. C'était ça le plan qui était mis en marche. Mais qui est fini aujourd'hui ? Mes frères et soeurs, réfléchissez un peu s'il vous plaît. Arrêtez de me faire parler. Vous avez imaginé que le parti communautaire, le groupement, parce que le RPJ Arcanciel, ce n'est pas un parti politique. C'est un groupement communautaire, un groupement. Parce qu'ils n'étaient pas contents que nous, on va prendre le pouvoir. T'as dit, tellement ils sont désespérés, ils vont prendre un vacancier, un touriste, quelqu'un qu'il y a en vacances. Vous vous alignez derrière, 40 ans. Sérieusement. Le RPG Arcanciel n'est pas adversaire de l'UFDG. Non, 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 vous avez d'autres adversaires. L'UFDG et l'ANAD ou d'autres adversaires. L'UFDG et l'ANAD n'est pas adversaire au CNRD. Non, il ne faut pas qu'on vous mette ça dans la tête. le colonel Dadis et Konaté se sont donné la main. C'est contre et là, c'est l'UFDG. Non, non, ce n'est pas possible parce que c'est pas l'UFDG qui a interdit la Guinée à Dadis et à Konati. C'est pas celui-là. C'est l'UFDG. avec ses problèmes à l'interne mais il est resté. Donc, que ces trois la seconde la main Mandengba, Partengba, Kandengba ou c'est eux qui savent le dire ça c'est pas notre problème. Si c'est le Mandeng qui s'est donné la main c'est le Mandeng qui a foutu le Mandeng hors de la Guinée. Donc le Mandeng doit se donner la main parce que si un autre Mandeng vient de le faire il est en train de faire son devoir. Il est en train d'arranger les conneries que l'autre a gâté. C'est ce qu'il est en train de reparrer. Donc on doit nous dire merci, félicitations et bravo. Logiquement ça ça doit faire mal acquis. À vous, à moi, quelqu'un qui a chassé le colis, quelqu'un qui a emballé le colis, mes frères et soeurs, normalement tu sais qu'il fait bon parce que c'est c'est ça notre objectif principal. Nous on ne va pas s'asseoir là-bas mais toi aussi tu ne resteras pas et tu auras l'humiliation de ta vie. Je vous l'ai dit si ça s'est réalisé. Vous n'avez pas besoin de m'unité pour que ce que vous dites se réalise. Vous avez des bouches maudites comme les bannis israéliens ont été maudits, gordés. C'est ce que vous êtes. Vous n'allez rien défendre et ça ne peut marcher parce que vous n'êtes pas bon. Donc il y a un bannis il y a un bannis qui vient��에 mais j'en dois moi je le fais gratuitement mais pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? En plus j'ai les bonnes idées mes frères et soeurs c'est faux mais j'ai les bonnes idées moi même quand on me paye il y aura des résultats imaginez-vous ce que je fais gratuitement mais quand on me paye, qu'est-ce que je vais faire et ça sera plus que ça donc le RPG arc-en-ciel n'est pas adversaire à l'UFDG le plan était de détruire l'UFDG l'UFDG est encore là donc il faut se projeter si l'âge de l'Odangalo arrive au pouvoir M'achallah, Dieu merci, c'est très bien mais si c'est pour finir humilié comme Alpha Condi que Dieu fasse qu'il n'arrive pas au pouvoir parce que ce sera le premier président quelles humiliations si c'est pour venir au pouvoir ne pas amener la Guinée dans le sens que tout le monde attaque de lui ah ouais moi je préfère qu'il ne vienne pas au pouvoir parce qu'aujourd'hui certaines personnes du RPG les gens censés parce qu'il y a des censés partout il y a des bonnes personnes partout il y a des mauvaises personnes partout il y a des mauvaises graines partout mais les gens qui se respectent qu'on a eu d'unité dans le RPG arc-en-ciel aujourd'hui ils se disent que si on savait si M. Leif il ne fallait même pas qu'il y ait un pouvoir à l'UFDG donc lui il faut se projeter moi je suis très contente des commentaires et des informations qui me viennent parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire sauf informer les commentaires des gens de l'UFDG la majeure partie soutient le colonel et ce n'est pas ce qu'on attendait ça les déçoit ça les déstabilise s'ils sont contents c'est faux ils ne sont pas contents mais quelqu'un qui imite le cas adverse peut être content mais ça c'est une frustration au fond de toi tu n'es pas sûr de toi un manque d'assurance oui ça c'est un manque d'assurance ça veut dire que tout ce qui se passe là ça ne te va pas ça ne t'arrange pas c'est pas bon pour toi ça c'est une évidence ça c'est Allah qui fait ce genre de choses pour que vous compreniez la valeur de Marie-Sissoukou mais comme vous aimez les photocopies vous aimez les fausses choses il faut continuer sur ça ça va vous dépasser vous serez surpris un jour inch'Allah vous allez bien dire les Guinéens auront beaucoup honte de moi inch'Allah énormément honte de moi de mes coups s'il plaît vous allez voir la grandeur de mon coeur et de mon âme vous allez voir le poids et le privilège que Allah souvent la taala m'a donné un jour inch'Allah vous allez le voir vous allez dire hé on a retardé on aurait dû écouter cette âme là depuis longtemps mais ce n'est que du retard comme aujourd'hui on est en train de pleurer le colis devait faire ça il y a 10 ans imaginez-vous imaginez-vous donc le plus important le 28 septembre dernier j'avais fait une vidéo les gens ont intervenu il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le dossier du 28 septembre n'est pas urgent de laisser tomber mais vous voyez aujourd'hui moi j'ai dit que ça fait 10 ans que les gens l'attendent mais sans doute non ça marche et c'est une bonne chose pour tout le monde monsieur l'a dit c'est prêt ça aussi ceux qui sont en train de dire Alpha Condé n'a rien à voir dans ça le colis maudit pourri maudit dans la maudite d'Iblis défendu par les maudites d'Allah et les maudites d'Iblis vous qui voulez faire triompher les chayatines en Guinée vous anéantissez Amin Allah qu'Allah donne la force à ces bonnes personnes qu'Allah facilite sa mission qu'il a donné aux bonnes personnes Amin Allah que tous les Iblis échouent qu'ils soient anéantis qu'ils soient humiliés devant leurs abonnés que le Nour que le Nour sorte vos abonnés aveuglés par vos mensonges de vos pages que vos abonnés se retournent contre vous le jour qu'ils vont comprendre vous allez les trouver en Guinée Inch'Allah donc aujourd'hui nous ne pouvons être que contents moi je suis contente j'ai la sakina Allah est en train de me faire descendre ça dans mon coeur donc comme je le dis projetez-vous que ce soit les élections ou les prochaines élections un parti d'avenir ne se limite pas à une élection ou à une seule personne non ceux qui vont vous dire que Alpha Kwandé n'a rien à voir avec le 28 septembre lui il n'a rien à voir avec le 28 septembre nous sommes d'accord mais pourquoi Tomba a été en prison pendant tout son règne pourquoi Dalis ne pouvait pas venir en Guinée pendant tout son règne pourquoi qu'on a été ne pouvait pas venir en Guinée pendant tout son règne répondez à cette question si vous êtes honnête si c'est pas fake pourquoi pourquoi il faut que ce soit celui-là qui les invite à rentrer qui les invite à la réconciliation le vieux là n'a pas pu le faire pourquoi il n'a pas pu le faire ça c'est le travail d'un vieux un vieux politicien qui a l'expérience c'était son premier échec c'est pourquoi les pères dans le défendre et il s'inspire du camp adverse c'est ma main droite donc si le colis Alpha Konde est innocent nous le souhaitons tout ça que nous devons faire nous allons prier pour lui pour qu'il ait longue vie et meilleure santé le jugement je pense que c'est dans trois mois car là souvent on attend la face qu'on juge ce monsieur en bonne santé après son jugement il y a deux possibilités on peut prier pour ça après son jugement s'il veut s'écrouler à la porte du tribunal si Allah le veut pourquoi pas il a été jugé innocenté ou coupable peu importe ça c'est le premier point deuxième point après son jugement et chabla si Allah le veut qu'il ait longue vie aussi pour voir comment la Guinée se passe et la différence de tout le bazar que lui il a créé qu'Allah fasse cela ce sont les deux choses pour lesquelles nous devons prier l'un dans l'autre c'est bon pour nous ton cas adverse donne leur longue vie oui pour qu'il perde pour qu'il échoue en ta présence donc s'il n'est pas coupable c'est une très bonne chose mais c'est un avantage aussi qu'il soit jugé on ne va pas l'accuser comme ça il aura des bons avocats il a des bons soins inchallah c'est un ancien président même si nous savons dans quelles conditions il a gouverné même si nous savons quelle catégorie de personne il est mais c'est parce que nous l'avons mérité qu'il a gouverné ce pays là ce que nous allons mériter c'est ce que nous allons avoir si on ne mérite pas il n'aura pas le pouvoir parce que nous ne méritons pas s'il a le pouvoir c'est que nous l'avons mérité c'est comme ça que ça se passe un musulman doit savoir cela donc qu'à la soirée la guide le colonel et toute son équipe qu'à la soirée la guide toutes ces bonnes personnes qui ont des bonnes volontés pour ce pays pour l'Afrique pour l'humanité car Allah les guide parce que c'est le meilleur des guides quand le guide te guide quand le meilleur des guides te guide il fait de notre prophète bien aimé l'exemple à suivre car c'est le meilleur des exemples les gens ne feront que t'imiter comme Iblis imite Allah c'est un imitateur au fond la finalité c'est faux c'est un menteur il va tout créer de faux demain tu vas te rendre compte qu'il t'a trompé qu'il t'a trahi c'est ce que Iblis a fait à Alpha Condé et Iblis l'a maudit pourquoi ? Iblis a maudit Alpha Condé parce que ça cause Alpha Condé qu'on s'est rendu compte qu'Iblis est en Guinée et ça cause c'est défenseur que vous allez vous rendre compte qu'Iblis et sur Facebook aussi oui parce que Iblis c'est un copiste la guiné qui est dans ma copiétaire à ta ma crème alors que je vais me faire copier là vous avez vu les zibilistiques Amaru Damaru Mahmadi Ghani Kassoli Fofana ils se sont faufilés derrière Alpha pour passer Alpha est tombé vous avez vu tandis qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui avait gagné aujourd'hui aussi ça aussi ça se dit mais si c'est ce que c'est Luda Nangalo qui a gagné pour qu'il ne réclame pas sa victoire oui mais celui qui est assez retourné à l'a pourquoi lui aussi ne retourne pas là-bas puisque lui a déjà goûté le goût c'est très bon un pauvre n'a pas peur d'être pauvre il est déjà pauvre c'est le riche qui ne veut pas être pauvre un de deux le colonel Mahmadi Doumouya ne peut être que le fils des lages de Moudan Nangalo de trois le colonel Mahmadi Doumouya a fini son travail moi je soutiens le colonel Mahmadi Doumouya parce qu'il a fini mon travail mon bavardage et mon mensonge que je disais ici que les gens sont en train de copier malgré que je mens c'est lui qui l'a terminé donc il est de mon goût et de mon devoir de me soutenir c'est comme ça c'est le règlement de la vie il faut avoir un sens à ce que tu fais tout ça pour monter le coeur des gens de l'UFDG mais dites à ces gens là que l'air poli est là-bas ils n'ont qu'à manifester pour le sortir le colonel Mahmadi Doumouya est venu il a libéré tous les prisonniers il a libéré et là c'est lui qui était dans une forme de résidence surveillée comme le colis est aujourd'hui donc par cette reconnaissance-là il va rester là où il est, c'est son destin et là c'est lui-là, il lui croit en Allah, c'est son destin la patience qu'il a pris en une année-là le bavardage que Marie-Cisoco a fait en une année-là si tu le fais gratuitement, c'est elle seule qui peut faire ça si tu limites ça ne marchera pas parce que ce n'est pas ton destin il faut créer il faut même créer c'est comme ça les grands hommes ils font des grandes choses ils ne sont pas à l'attendre pour passer derrière les gens non, eux-mêmes ils passent, ils assument on m'a pris pour une folle on m'a insulté ils ont dit tout et n'importe quoi mais je l'ai fait et ça a coïncidé par la grâce de Dieu par la grâce d'Allah parce qu'ils ne voulaient pas que j'ai honte mais à vous-là la honte-là, vous allez la tremmer toute votre vie Inch'Allah l'UFDG n'a rien à revendiquer ils veulent utiliser l'UFDG tandis qu'eux-mêmes ne sont pas contents maintenant quand ils utilisent l'UFDG ils vont avoir deux frappes ils vont frapper, maman dit ils vont frapper l'UFDG en décevant l'UFDG c'est-à-dire l'UFDG est déçu du colonel le colonel est déçu du UFDG ça ne marchera pas non, Inch'Allah, on ne marche pas c'est pas possible vous êtes trop petit dans l'affaire là il fallait consolider votre pouvoir si vous êtes des hommes il faut ramener à l'enfant qu'on est là-bas si vous êtes des hommes faites cela nous allons voir l'UFDG n'est pas là pour les autres l'UFDG a beaucoup manifesté par la grâce de Dieu vous avez fait que l'UFDG s'est rendu compte que les manifestations ne sont pas bonnes pour une fois vous avez influencé les gens ils ont compris ils ont compris que c'est pas bon maintenant là vous aussi faut manifester chacun son tour ils ont manifesté 10 ans vous aussi faut manifester 1 an vous allez comprendre que ce que l'UFDG peut supporter personne ne peut supporter cela personne c'est eux seuls qui peuvent supporter ça mais je l'ai toujours l'UFDG ne connait pas sa valeur parce que l'UFDG c'est un parti politique qui est tellement les militants sont tellement engagés qu'ils donnent même la force aux cas adversaires parce que t'as l'air et t'as l'air adversaire et m'a Thomas et nous n'aura vu la tête tellement que tellement que tellement que et ramivitant et et motivé c'est ce que vous avez dit que je me fatiguais mais ce que moi je veux là ça s'est réalisé ou bien j'ai dit qu'Alpha Pondé allait finir comme un chien à ranger ça s'est réalisé ou pas ça c'est petit est-ce que ça c'est petit c'est pas petit vous voulez quoi d'autre encore que voulez-vous d'autre on peut avoir on peut être mieux récompensé que ça hein un dimanche matin qui parmi vous a imaginé cela tandis que vous étiez en train de blâmer le CIFD vous êtes en train de blâmer l'UFDG qu'ils sont armés ah vous laissez moi me fatiguer je ne fais pas les vidéos tous les jours je ne fais pas plusieurs vidéos par jour et ce qui se passe en Guinée là ça me va ça me va tellement que je continue sur ma lancée je n'ai pas besoin d'unité imperdante puisque je suis gagnante Inchallah ça c'est Dieu qui fait ça vous voulez rendre ça c'est un pays là où ils mettent les grandes personnes en bas et les petites personnes en haut c'est pour qu'Alpha Conde a fini comme il a fini mais malgré votre honte et dès l' Ans� comme vous êtes éhonte vous voulez faire ça Et l'UFDG, calmez-vous. Votre comportement là, ces derniers temps, c'est très bien par la majorité. Très très bien, ceux qui attendaient de vous, ça ne s'est pas passé. Inchallah, ça ne se passera pas. Il faut soutenir le colonel jusqu'au moment où Allah le voudra. La partie qui ne voudra pas le soutenir, c'est leur droit et leur devoir. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents du colonel, les gens du RPG arc-en-ciel qui vous disent « Oh, c'est la même ethnique, c'est faux, c'est archi faux. Moi, je suis si ce qu'ils ne sont pas contents. Il y aura une partie. Même si le colonel, astafrula, astafrula, transporte la cabane, ils ne vont pas le soutenir. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Même s'ils transforment la Guinée en Dubaï, ils ne vont pas aller. Il y a une partie. Comme je l'ai dit, ils seront divisés en deux. Il y a une autre partie qui le soutient. Une partie qui connaît Allah se dit « Ça, c'est le travail de Dieu. C'est le travail d'Anna. Eux sont en train de changer, même ethniquement. Même dans les commentaires aujourd'hui, vous le voyez, quand vous allez dans les groupes, les publications, comment les gens commentent. Beaucoup de nos frères ont changé, de toutes les ethnies. C'est petit à petit, c'est comme ça. Donc, les gens qui vont dire que tout ça, c'est très bien. C'est un parti d'avenir. Oui, la façon dont le colis a fini là. Même si c'est l'un d'un ne devient pas président Baramoneba. Wallah, il t'aime d'obé. Baramoneba. Humiliation n'a pas un colis. On a humiliation n'a pas un coï qui tout. Du bruit d'une habile. Même par elle-là. Troisième mandat de la quatrième république. Même par elle-là. Et ça finit comme ça. Le connoleur, il réunit tout ce que le colis a détruit. Toutes les personnes que le colis a chassées. Ça ne va pas faire mal à l'UFDG. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, mais je ne sais pas qu'on a été à donner le pouvoir à l'Alfa Kondé à cause de l'ethnie. Ah ah, il a donné le pouvoir. Mais il a fini comment ? À une fois qu'on est la chassée de la guérie. Ça, ce n'est pas une justice. C'est une justice. Il a des soucis de santé aujourd'hui. Tout ça, c'est une justice. Il est revenu combien d'années après ? Donc, il faut voir tous ces facteurs. Restez droit dans vos bottes et ne jouez pas sur l'émotion. Il faut être imperturbable comme moi. Moi, je suis imperturbable. Je sais ce que je veux. Je sais là où je vais. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, je n'ai jamais raté ma cible parce que je suis patiente et endurante. J'essaye d'être juste et équitable. C'est très important. Mais quand tu as des arrières pensées, tu veux faire semblant d'aider les gens, tandis que tu as ton plan derrière, tu ne gagneras pas. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas autre chose. Ils ont utilisé Alphacone, Alphacone les a utilisés. Le colis a été utilisé, mais le colis aussi est un profiteur. Regardez les choses, comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. Ça, c'est le colis qui devait faire tout ça. Il ne l'a pas fait. C'est triste. C'est dommage et c'est malheureux. Maintenant, tous les tapeurs de poitrine, quand tu as perdu, tu as perdu. Quand tu es né pour perdre, tu vas perdre. Il y a des gens qui sont nés pour perdre. Ils vont toujours perdre. C'est ça. Vaut mieux être un grand homme dans l'histoire demain que de finir de cette manière, que de finir dans la rue, à la risée de toute l'humanité. Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Oui, mais il a fallu que ça se passe comme ça pour qu'on réfléchisse d'une autre manière. Mais les gens refusent de comprendre. Remercier Alna, remercier Dieu. Mon frère, je n'ai pas à me fatiguer. Je ne suis pas fatiguée. Je ne fais pas plusieurs vidéos par jour. Je ne fais pas de vidéos tous les jours. Je fais quand j'en ai envie. Mon souhait, mon vœu. Ça s'est réalisé. Qu'est-ce que je demande de l'autre ? Ça s'est tellement réalisé aux limites pour que leur vœu se réalise. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Chacun se passe à route. Chacun son destin. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Tu ne peux être que toi-même. Tu vas sur ton trajet. Sur ta route. Tu ne peux pas quitter sur ta route pour aller sur la route de quelqu'un. Le colonel Mamadi Doungouya, c'est son destin. Le destin de qui que ce soit après, parmi vous, qui sera président de la publique de Guinée. Ça se fera, Inchallah. Si c'est pas ton destin, ça ne se fera pas. Donc, je vous dis merci pour les partages et les commentaires. Voilà, l'UFDG, restez trois dans vos bottes. Votre motivation, gardez-la. Le côté ethnique ou quoi que ce soit, laissez tomber. On veut vous coller cette étiquette. Même puisque les ethno sont là, on les connaît. Tout le monde les connaît. Mais comme ça ne les arrange pas. Allô ? Allô ? D'accord. merci c'est et c'est un groupe et c'est un gros de l'ufdg voilà voilà nous allons suivre le colonel michel à ça arrivera ce qui doit arriver je reviens là dessus tous les peuples qui parlent sur facebook font des commentaires nous font à leur nom celui qui a insulté notre prophète paie salut sur une bienvenue il a insulté à la qu'il a insulté l'islam le colonel est pété pour lui ça c'est la vérité maintenant en parlant de ça il faut coller les deux vidéos vous devez vous les communiquant de l'ufdg coller les deux vidéos là où l'insulte l'islam le prophète paie salut sur lui et à la et la religion musulmane et là où l'insulte le colonel vous collez vous mettez vous partagez partout pour que les gens comprennent que lui il est dans son délire c'est lui il est comme ça il est comme ça on ne peut pas changer ça ça c'est peut-être sa nature que à la semaine à la lettre amine tout le reste là c'est pour monter les gens les uns contre les autres c'est ça que alpha conner les a montré divisés pour mieux régner on a vu tu peux rassembler pour mieux régner c'est ce que excusez-moi du terme un petit garçon de 41 excusez moi parce que eux le colonel et leurs petits enfants en train de rassembler aujourd'hui mais sur l'air et à la qui va avoir mal pour ça l'ufdg ou bien les imitateurs et merci pour les partager pour les commentaires à la rassemblement et la guillemot Sophie à la sphère n'a pas l'accroirment à la lina yama à la rassemblement la fatale victoire à la rassemblement 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 et à la rassemblement de leur père de pas ce qui est perdu mané à la rapide liste qui est raper du passé per du mané à la rassemblement de leur phénomène à la rassemblement 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 et qui plaît l'honneur à sa bouffagne et par mérite à roma à la rassemblement un un dernier à l'extérieur à la rassemblement à la rassemblement à l'un des milieux utilisés l'analyse à 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 l'analyse et colonel n'a pas équipé contre la dinette contre réseaux sociaux m'a tenu à l'audit tu l'ancien population facebook batimi il faut tout et au colo à ce mura ses façons l'analyse à la source marathon à la paix cantamari s'écoute un téliné quai l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse la pavie carna n'a pas fait la photo avec toi tu as vu à grandeur ma rassemblement à la fin de ma bataille malgérie ou de cette petite visite à wale n'a pas de réel à mon délai moura d'un moment à ma combat bloqué à sali nala a trai à nom à la loi macky on maqu накlée un fondement la guinevere à la fin de ça au niveau normal que on la fin de d'a la fin ta pierre m la h de la finie à la roma c'est mon abonneur à cintanier au temps iblis tiki alors à l'aura géréby et plus fantôme ou dirie alors iblis par mora il est là c'est l'un d'un 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 décent automobile bel OD ou l'u grillé au dernier fun avec et aesti b Lalai à la ligne de ан làement j'ai le monde à l'auma j'ai les familles d'une fille et l'élégation n'arrête pas qu'on est sourd l'arrête au top à l'amérité balané de médiation au fonds mois c'est maillard nous en termes de l'année à l'arrivée c'est l'idée d'une main à l'affronte du maire un procès à mon la fave et santiah musim ayam yalangie chamezende parce que mouamana tuu affidavit d'adieser affidavit sekova conatira affidavit mamadi de bujana affidavit atira pili nera gampante a yo na walee a wari gira a la pata la gine on a nante ma ya le matin a finir a etni vimara gradte mara kobe le timara voilà qu'il n'y en aiguille ou par erreur il n'y l'a pas à la fin d'une woman à la gana 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 tiki d a d'habi ce qui dit après la gana 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 naturel, notre belle-sœur là, elle est naturelle, elle n'a pas de perruque, elle n'a pas de produit, elle n'a pas de faux cheveux, elle est simple, vous avez vu la simplicité, notre belle-sœur madame Louriane, elle est très simple, il faut la soutenir elle aussi, il faut faire des publications sur elle si vous le pouvez, tout ça là ça dénerve, tout ce qu'ils disent là c'est faux, c'est archi faux, le pouvoir à quitter le salon, c'est parti dans la douche, le pouvoir à quitter l'escalier, c'est monté au toit, c'est faux, ils ont mal, et plus l'UFDG soutiennent le colonel, plus ils ont mal, je suis très content de les militaires de l'UFDG, cette fois-ci là je suis très 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 content de One Life, tout le monde, les gens m'écrivent, les gens m'appellent, parce que les gens sont là pour regarder les trucs, c'est eux qui me disent les imitations là, ils m'ont dit les militaires de l'UFDG, va dans tel groupe, je vais, je regarde, comme ils sont en train de soutenir le colonel, ils s'attendent pas à ça, ça leur fatigue, ça les dérange, ça veut dire qu'il y a une petite réconciliation qui est là, qui est en train de venir, mettons la Guinée devant, mettons lui-même devant, on ne sait pas si c'est un chinois, si c'est un japonais, si c'est un australien qui peut sauver la Guinée, non, on ne le sait pas, nous avons une première dame blanche aujourd'hui, une française, ceux qui sont fâchés pour cette histoire de ses koutouris, ses koutouris étaient dos à dos avec la France, Mamadi Doumouya donne le nom de l'aéroport à ses koutouris, le lendemain il prend sa femme, il va à Koya, et autant, ça c'est pas un signe, sa femme est française, lui il sait faire la part des choses, c'est un grand homme, faisons en sorte que Allah nous guide, parce que de temps en temps, Satan, les sataniques nous caressent, l'épaule gauche, tirons son, nous devons tirer sa main avec les doigts et les invocations, à l'époque, parce que ce qu'ils veulent, ils veulent que Mamadi échoue, quand Mamadi échoue, la transition là, il y a des gens même qui disent, j'ai oublié, c'est l'un d'un gallo, l'UFDG, pourquoi, ils insistent pas pour le temps de la transition, que l'UFDG a le seul parti en Guinée, et il n'y a pas l'UFR, il n'y a pas le PDN, et quoi d'autre, il n'y en a pas, il n'y en a plus, mais eux aussi ils n'ont qu'à demander, vous pensez qu'eux ils ne sont pas appréciés, vous pensez qu'eux ils ne veulent pas les élections, mais ceux-là aussi peuvent vous demander, pourquoi c'est celui de l'UFDG qui va demander ? C'est lui le dendon de la farce ? C'est lui qu'on doit toujours pousser devant ? Non, monsieur celui de l'UFDG arrête avec ça, les autres sont des hommes politiques au même titre que lui, même s'il a eu plus de militants ou quoi que ce soit, mais non, les compteurs sont à zéro aujourd'hui. Oui, s'il y a ses militants aussi, il veut les élections, bien sûr, si cette transition-là échoue, ça les arrange eux, ça n'arrange pas une autre personne, c'est eux que ça arrange. Si l'UFDG n'est pas content, ça les arrange. Si Mamadi n'est pas content, tous les deux, ça les arrange. Ah ouais, on sera content, nous allons le soutenir comme on peut, partout où vous voyez les vidéos sur lui, sur cet fait et tout et tout, vous partagez, vous commentez positivement. C'est ce que je peux vous dire, il ne faut pas que les gens jouent sur votre émotion ou ils vont dire que non, c'est un pouvoir de malinquer, c'est bien. Si c'est un pouvoir de malinquer, c'est une très bonne chose. Les malinqués sont des Guinéens, nous aussi nous sommes des Guinéens. Quand on dit que les militants de l'UFDG, c'est des utopiens, oui, le premier homme, je pense qu'il est utopien. Donc vous avez vu que le français est utopien, le japonais est utopien, le chinois est utopien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que même les malinqués, nous aussi les utopiens, parce que je pense que le premier homme, c'est là qu'on a découvert. Je vous dis merci à vous tous et à bientôt, inshallah. Les fakes, venez voir l'original, c'est moi. Je fais travailler mon cerveau. Je ne vais pas prendre les résultats de quelqu'un. Vous allez parler. Vos bouches sont maudites. Depuis que vous avez commencé à défendre l'Alpha Kondi, il a dégringolé. Oh Allah, le monsieur là, ça l'a sali. Toutes les personnes qui l'ont défendu, ils ont défendu Damarou. Il est où ? Kassourou. Qui encore ? Tout ce qu'ils défendent, tout ce qu'ils défendent, ça perd. Mais ça, et je vais vous dire, méfiez-vous des gens là, l'UFDG. Si vous allez ramasser les gens, parce qu'Iblis est en train de leur donner des vues pour les prochaines élections, que telle ou telle ou telle s'est communiquée. Mes frères et seuls, tu sais communiquer, pourquoi ton camp ne gagne pas ? Ton camp là, pourquoi ça a perdu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu dormais ? Celui qui n'a pas pu faire gagner son camp, même s'il communique en plus en imitant les autres, toi tu vas aller ramasser ça. Et l'UFDG, si vous faites ça, vous n'allez pas perdre les élections, c'est l'UFDG qui va mourir, comme l'UFDG mort là. Ça c'est Dieu qui peut faire ça. C'est-à-dire, on veut que l'UFDG meure, aujourd'hui, le RPG se cherche. Et, c'est pas Dieu qui peut faire ça, Doussou, Michael ou Kamara, c'est pas Allah qui peut faire ça. Vous vous rendez compte ? Décimez tout le parti. Tchengel, l'autre là, le petit de Kassori, nous aussi là, quittez le... Ils ont fait tout ça. Moi, les gens m'appelaient, toi tu te fatigues avec l'UFDG là. Ils ont décidé, j'ai dit, hey, Inch'Allah, elle va quand même partir, Inch'Allah. Mais comment, j'ai dit, il va partir, vous allez voir. Même s'il veut, il n'a qu'attraper à l'UFDG. S'il veut, il n'a qu'attraper à l'UFDG. Lui ne peut pas tuer l'UFDG. Inch'Allah. Donc, c'est ça. Merci à vous tous pour les partager, pour les commentaires. Ne donnez pas la force à l'ennemi. Ne donnez pas la force aux imitateurs. Ne donnez pas la force aux adverses. Restez vous-même. Mettez-vous à la place du colonel. Vous mettez à votre propre place. Là où on était, là où on nous a levé, il y avait un plan mis en place. Les Poles de Guinée, qu'ils allaient être les Palestiniens de l'Afrique. C'est ce qui était mis en place. Le colonel est venu, c'est ça. Et, on va combattre celui-là. S'il veut rester, c'est son destin. Son destin, si quelqu'un d'autre va aller venir, il a levé là-même, là où je parle, ça sera son destin. Avant, ici, même, on m'envoie un message. Voilà le colonel m'a attrapé. Ça sera son destin. C'est comme ça. Allah a dit que j'allais croiser le chemin de l'UFDG sur Facebook. Je l'ai croisé. C'est mon destin. Ça fait partie de mon destin. Allah a dit que vous allez vous inspirer de cette dame-là. Mais vous allez perdre. Parce que moi, Allah, vous n'êtes pas sincère avec moi. Je vais vous ridiculiser et vous vous humilier. C'est ce qu'Allah est en train de leur faire. Je vais vous humilier. Je vous remercie. J'ai suivi. Donc, je vous ramène. temps je fais des vidéos quand je n'ai pas je ne peux pas le faire donnez-nous un peu de force toutes les personnes qui se sont battus pendant un an là ils ont détruit toutes nos pages vous êtes au courant de ça certaines personnes même créer d'autres pages moi je préfère rester ici mais il faut partager les vidéos il faut les commenter et voilà donc c'est ça c'est une chose très harmonieuse et extraordinaire qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui et cela est dû à nos efforts à nous offre à nous tous qui est on là on ne change pas l'équipe qui gagne on ne va pas aller vers les gens qui ont perdu vers les gens qui sont déjà à terre ces gens là sont dans la boue vous voulez aller vers la boue vous voulez pas aller plus haut vers la hauteur vous voulez pas aller vers la boue vous voulez pas aller vers la boue vous voulez pas aller vers la boue